C'était la première fois que j'écrivais un projet en me disant que j'allais comme ça travailler à partir de 15-20 ans de ma vie. Mais pour autant, c'est pas du tout, pour moi, je ne considère jamais le film, j'en parle jamais en ces termes-là, c'est pas du tout un film autobiographique, dans le sens où, quand je dis que j'ai repensé à 20 ans de ma vie, c'est 20 ans de ma vie, mais la vie de proche, de gens qui m'ont entouré. Et donc j'ai commencé vraiment ce projet comme ça, c'est pour ça qu'effectivement, au générique de fin que vous avez vu, les premières personnes qui sont remerciées, c'est tous ceux qui ont inspiré 2, 2, 3 hiver. Mais parfois l'inspiration, ce qui est assez marrant en voyant le film maintenant, c'est que j'ai le sentiment que, à peu près tout ce qui se passe dans le film, tous les personnages, tous les événements, ont une base réelle, en fait. Mais pour autant, tout le travail d'écriture, ça a été de partir de ces étincelles, qui étaient simplement des étincelles, ou certaines étaient plus que des étincelles, et de créer de la fiction. Moi, quand je suis beaucoup au cinéma, je suis dans ce qu'on appelle un cinéphile, je pense, et j'ai toujours une incapacité à répondre à la question, quelles sont vos références, par exemple, parce que, voilà, parce qu'elles sont multiples, et que, et que, et que, et qu'il y a ça aussi dans le film, en fait, c'est-à-dire qu'on peut aimer à la fois Eugène Green, Alain Tanner, Michel Delpech, Moustaki, et même quelques barques au lantard, parce que je ne déteste pas ces émissions, parce que... Voilà, et donc, en tout cas, on peut s'intéresser à ça. Et voilà, et ça, c'était important dans le film, en fait. Souvent, cette question de la citation, plutôt, en fait, elle était... Elle était indissociable du projet, pour moi. Parce qu'il y avait cette volonté de traiter de trois ans de la vie, du personnage dont je parlais tout à l'heure, pour qui il se disait tout à l'heure, pour qui la culture joue un rôle essentiel. Ça, ça me semble très important. Et j'aurais trouvé très étrange que la culture, je crois, et donc la citation ne soit pas présente dans le film. J'ai sorti d'une période assez... Je ne veux pas me plaindre, mais assez compliquée, qui a suscité chez moi beaucoup d'égreurs, comme ça, où j'avais écrit un scénario de long-métrage, qui ne le verra jamais le jour, et qui, au début, était, à mon sens, un projet assez intéressant, frais, comme ça, et qu'on a présenté en commission, donc CNC, chaîne, et à chaque fois, il y avait un retour très positif, mais avec une exigence de réécriture, sur des points, comme ça, en précis. Et donc, je réécrivais, j'étais docile à l'époque, et je réécrivais au fur et à mesure, et ça a duré trois ans. Et à force de réécriture, donc j'arrivais à, je ne sais plus combien de versions, je me rendais compte que l'objet qui était devenu ce scénario, ça ne m'intéressait plus du tout, c'était plus du tout moi, j'avais plus du tout envie de le filmer. Et au bout d'un moment, ça a été une motive de rupture avec la productrice avec qui je travaillais, et je me suis dit que plus jamais de ma vie, je vivrais ça, en fait. Je vivrais ce truc-là, auquel j'avais participé, accepté de participer, et auquel participent 80% du cinéma français, en fait, il faut dire les choses. Enfin, en tout cas, sauf les gens qui peuvent se permettre, qui ont 5, 20, 10 ou 20 films derrière eux, en tout cas pour les jeunes cinéastes, et beaucoup pour les premiers films, et les premiers, deuxième, troisième films, ça dans le même paquet. Voilà, on est quotidiennement contraints à ça, en fait. Et donc, j'ai fait 2 ou 3 livers, en me disant, ça sera le contraire, que ça sera, je vais renverser le dispositif, on va trouver les moyens de décolter un peu d'argent. Donc, quand je dis pirate, c'est-à-dire qu'on a, quand j'ai déposé le scénario qui n'était pas vraiment un scénario au producteur, qui était un objet dont je parlais un peu, monologue, un peu bizarre, comme ça, je lui ai dit, je pense que cette forme-là, et les exigences que j'avais, enfin, du choix du cadre, 33, par exemple, c'est-à-dire, pour un carré, le mélange des supports du film, le 7 mm, il y a 8 ou 9 supports différents dans le film, le choix des comédiens, voilà, excuse-moi, d'investir un pas à bankable, enfin, qui n'avait pas une carrière, comme on dit, voilà, sur lesquels un budget ne pouvait pas se fonder, mais voilà, tout ça, le fait que j'avais, j'avais pas du tout envie de renoncer au cœur de ces trucs-là, et de faire un coup de coup de coup de film auquel j'avais rêvé, donc on a décidé d'aller frapper aux portes plutôt du court-métrage, en sensage de l'exécuté Péras, c'est-à-dire qu'on a fait croire que cet objet pouvait, dans l'absolu, avoir une durée de 59 minutes.